Merci Monsieur le Président. Chers collègues, ce projet de loi est tout bonnement délétère. Il suscite auprès des associations, des experts de graves inquiétudes quant à l'atteinte aux droits et libertés fondamentales telles que le droit à la vie privée et celui d'aller et venir librement, et donc notamment à notre relation à l'intime. Les réseaux sociaux présents partout dans nos vies au quotidien ont déjà bien entamé cette chasse gardée de chaque individu et voici qu'avec cet article 3 et ses alinéas, vous poussez encore plus loin l'intrusion dans l'intimité des citoyens. Pour prendre un exemple de la mesure du problème, vous vous appuyez sur des infractions considérées comme graves qui amèneraient ces mesures de surveillance. Mais par le passé, la crainte de ces graves infractions a amené à surveiller des militants, notamment écologistes, jusque dans leurs moindres faits et gestes. Quelques mois après que le ministre de l'Intérieur les ait qualifiés d'éco-terroristes, votre proposition est pour le moins une drôle de coïncidence. Pour être très clair, chers collègues, notre paire principale est que chaque opposant au pouvoir en place aujourd'hui ou dans de futurs gouvernements peut-être plus autoritaires et fascisants s'appuie sur votre loi pour restreindre de plus en plus nos libertés. Le moindre petit appareil connecté du smartphone au PC portable en passant par le babyphone de votre enfant pourra devenir un mouchard qui, pour une raison ou une autre, permettra au gouvernement de vous géolocaliser et de vous espionner. L'histoire nous a démontré qu'il existe en la matière un effet cliqué. Une fois qu'un texte ou une expérimentation sécuritaire est adopté, il n'y a jamais de retour en arrière. Si vous ouvrez cette boîte de Pandore, quels seront les gardes-fous restant aux citoyens pour se défendre devant cet état policier ? Il s'agit d'un pas de plus vers une dérive autoritaire. Nous voterons donc pour la suppression des alinéas 84 à 85. Merci.